Lettre de remerciement À tout le personnel, À la suite de l'obtention de mon diplôme d'études secondaires, je souhaite à tous vous remercier sincèrement du fond du cœur pour l'aide, le support, mais aussi pour être la merveilleuse équipe que vous êtes. Dans ma vie, je n'ai jamais été au régulier. On m'a toujours pris pour quelqu'un de différent. Je n'aimais pas l'école, évidemment, mais je n'ai jamais été stupide. Le jour où j'ai regretté mon retard dans mes études, j'ai cru qu'il était trop tard, que ça allait rester comme ça, que je devrais m'y faire, malgré ma honte de ne même pas avoir un secondaire 1. Mais j'ai persévéré à croire que je valais mieux. L'adaptation scolaire n'était qu'une caverne sans fond, mais il y avait quand même une sortie. Il fallait seulement avoir le courage de la prendre. Moi, je l'ai fait. Lors de mon arrivée au CFM en pré-secondaire, je me méfiais un peu. Est-ce vrai tout ça? Est-ce que je peux vraiment atteindre un vrai diplôme d'études secondaires? Me rendre à un métier que j'aime? C'était difficile. Mais un jour, j'ai décidé d'y croire. Au passage de mes premiers examens, j'ai senti du succès. Puis je suis rentré en sondage R1. Oui, oui. C'était gros pour moi. Moi qui n'ai jamais été au Bikini. J'y entre, finalement. Ça voulait tout dire. J'ai continué à avancer. De plus en plus vite. Et je commençais à m'intéresser aux matières que j'étudiais. Pendant ce temps, je voyais des connaissances du FPT lâcher le CFM disant qu'il n'était pas capable. C'était trop de la merde, les maths et le français. Cette phrase m'a résonné aux oreilles. J'en voulais à cette personne pour être dans une telle ignorance. Mais pourquoi avais-je ce sentiment? Parce que j'avais compris. Sans le savoir, j'avais compris l'importance de l'éducation. L'importance du savoir. C'est alors que je me suis promis de fixer mon objectif sans tourner la tête. Évidemment, ce n'était pas facile. J'ai dû y sacrifier ma vie en y consacrant tout mon temps. Même si je devais payer mes choses, etc. Les trucs de la vie, quoi. Mais c'est ça, les études. Enfin, le temps s'est défilé. Les examens ont passé. Je suis monté de niveau. Puis j'ai rencontré Marie Sylvestre et Michel Moiseau. Ces deux personnes extraordinairement intelligentes ont cru en moi comme personne ne l'a jamais fait. Ils m'ont montré l'organisation. Ils m'ont fait aimer les mathématiques. Ils m'ont fait comprendre à quel point le bon sens était merveilleux. Je me suis dépassé. J'ai changé. Mon organisation m'a permis d'avancer encore plus vite. J'avais les yeux fixés sur mon objectif plus que jamais. Aussi, je n'oublie certainement pas Lise Robert, qui a aussi cru en moi énormément. Elle voyait ma détermination et mon potentiel et elle m'a fait confiance. Mais ce ne sont pas les seuls. Vous vous ai presque tous croisés sur mon chemin et vous étiez tous passionnés par votre travail et ça m'encourageait énormément. Finalement, j'ai compris qu'un diplôme d'études, ce n'est pas qu'un bout de papier, mais plutôt un résultat de travail acharné et une preuve que tu as grandi en tant qu'humain. Grand merci spécial à... Que mes exploits servent d'exemple pour tous. Avec toute ma gratitude, sincèrement, à l'expression. C'est comme ça qu'on gagne. Si t'es sûr de ce que tu veux, il faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la classe. Au lieu de montrer le voisin du doigt, en disant que j'ai tout raté dans la vie à cause de lui, ou d'elle, je ne sais pas qui. Ça, c'est des trucs de trouillage, t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Je ne suis jamais considéré comme quelqu'un de normal. Vous bâtirai donc quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, amis tous les spectateurs partout, je vivrai sur la scène quand la verlette qui changera le tour de l'histoire, peu importe vous. Merci. Sous-titrage MFP. Merci. Un message que je pourrais avoir pour les autres étudiants. Aime qui tu es et fais ce que tu peux avec ce que tu as. Les loups mènent le sol, les oiseaux maîtrisent le ciel. Peu importe ce que tu feras, par quoi tu passeras, reste toujours toi-même. N'essaie pas d'être quelqu'un d'autre, car un jour, ton idole sera toi-même. Mais comme tu sais, les loups ne peuvent pas voler. Merci. 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 Merci.